Bonjour et bienvenue sur le réseau de PSX. Aujourd'hui, je me propose de vous expliquer l'aventure du réseau Métrolore en Lorraine. Ah là là, qu'est-ce qu'il fait froid ! Hé papa, papa dit on va prendre le train, papa ! Super ! Le Métrolore ! Oui, calme-toi, un peu peur. Arrête de t'agiter. De toute façon, il n'est pas à l'heure. Il n'est pas arrivé. Je vois là, papa ! Je vois là, gros crin, papa ! Mais non, ce n'est pas ce train-là. De toute manière, il arrive de l'autre côté. C'est un train de fret. De Fred ? C'est le train de Fred ? Non, de fret. Oui, gros crin, papa ! Il est tout sale. Euh, oui, je veux bien admettre qu'il n'est pas très propre. Et il arrive bientôt, le train ? Tout à l'heure, écoute. J'espère qu'il sera beau. Moi, j'aime bien le train Métrolore. Hé papa, regarde, il y a un autre train de Fred qui arrive. On lui fait coucou à Fred ? Mais ce n'est pas Fred, c'est Fred. Il est juste énorme. Oh là là, moi, ça me fait peur. C'est rigolo, quand même. Et ça fait des guillis dans le bidou. Ils sont drôlement rapprochés, quand même. Bon, écoute, il ne va pas tarder. Oh, papa, il est froid. Tu crois qu'il fait chaud dans le train ? Oui, il fait chaud dans le train. C'est un joli train. Qu'est-ce que t'es fatigant, c'est pas possible. Et il arrive quand ? Bah bientôt, là, c'est bientôt l'heure. Regarde, sur le panneau lumineux, c'est tout indiqué. Ah, super, super. Et tu le vois ? Oh, mais t'es fatigant. Mais attends, 5 minutes, arrête de poser des questions tout le temps. Regarde, le voilà. Oh, trop bien, il est beau. C'est un train à deux étagères. On peut monter dans la deuxième étagère ? On dit deux étages. Oh là 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 ! C'est beau en bleu TGV comme ça. Mais c'est pas un TGV, c'est un métrolore. C'est marqué dessus. Dis, papa, alors qu'est-ce qu'il y a encore ? Euh, et ça veut dire quoi, métrolore ? Ah bah, ça c'est une bonne question. Euh, et bah, j'en sais rien en fait. On diamare bientôt ? Oui, mais elle m'embête ta question. Narrateur ? Narrateur. Est-ce que vous pourriez expliquer aux petits ce que ça veut dire que métrolore, s'il vous plaît ? Narrateur ? Narrateur ? Euh, 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 oui, pardon. L'histoire de métrolore commence au milieu des années 60, lorsque l'État a voulu contrebalancer l'importance de Paris et créer des métropoles d'équilibre. En Lorraine, il n'y avait pas de très très grandes villes, mais il y avait une forme de bicéphalie urbaine composée de Metz et Nancy, et l'idée vint de trouver une desserte ferroviaire pour desservir ces deux villes, une desserte cadencée. C'est l'État qui mit en place cette desserte, puisque les collectivités territoriales n'étaient pas encore aussi développées qu'aujourd'hui. On s'est interrogé sur la manière de faire, et on s'est orienté vers du matériel de banlieue parisienne, des RIO, ou des RIB, c'est selon, version 1960, puis 1970, en trois caisses. Ces rames inox basses et réversibles étaient très adaptées pour le service qui leur était demandé. Quant aux locomotives, eh bien, on a choisi des 16500, parce qu'elles étaient équipées pour la réversibilité, puis relativement véloces, pour des rames très légères, ça allait très très bien. Et le 2 janvier 1970, eh bien, fut la mise en place de Métrolore. Les horaires ont été constitués pour aussi servir de correspondance avec les express venant de Paris. Ici, on voit là un. On peut se considérer dans les années 70, donc un court train corail, composé de deux voitures deuxième classe, une voiture de première, et une voiture mixte barre seconde, voilà, c'est ça. Et le train, ici, est composé d'une 15000 Rocco, et de quatre voitures Lima, qui sont assez anciennes, elles datent des années 80, au milieu des années 80, et elles ont encore une très très belle tenue. Voici notre express parisien qui arrive, qui va marquer une petite halte, et les voyageurs pourront prendre la correspondance sur notre tout nouveau Métrolore, qui vient d'être mis en place. Alors, très rapidement, Métrolore a été un succès, et des desserts cadencés ont été prolongés jusqu'à Thionville et Luxembourg. Nos voyageurs descendent de notre train corail. En général, on marquait à peu près une minute d'arrêt sur ce genre de trajet. Et voici notre corail qui repart. Des très très belles voitures, Célima. On les a un petit peu oubliées, mais elles restent vraiment de belles qualités, et je roule très bien à tampon jointif. Et bien, comme notre correspondance a été faite, notre Métrolore peut repartir. Alors, on va le détailler un petit peu, ce Métrolore. Ce train est composé d'une 16500, qui est une locomotive vitrin. Alors, les locomotives vitrin, c'est une marque qui a été créée par des anciens de Lima. Et le matériel est tout à fait intéressant. Alors, il y a eu pas mal de reproches sur ces locomotives, des menus détails. Mais ce qu'on leur reprochait le plus, c'est d'une part, le détaillage, qui était très important à monter, très difficile, avec des pièces cassantes, pas très agréable. Et puis, une certaine hauteur sur bogie, qui est très atténuée par un petit peu de peinture et un peu de patine. Et ça nous donne une locomotive qui fonctionne très bien, qui est très agréable à regarder. Et qui a été, pour certaines, vendue bradée. Alors, quant à la rame, c'est une rame Lima des années 85-86, qui sont très recherchées, qui a encore beaucoup de tenues. Une rame qui fonctionne très bien. Ce que je leur reprocherais, c'est le système d'attelage qui, je trouve, est un petit peu fragile. On a du mal à les atteler. Il y a de la souplesse dans les timons et il faut être assez précautionneux. Mais une fois que la rame est attelée, elle a vraiment une très jolie allure sur le réseau. Et elle se comporte très bien en pouces ou en tirs. Et avec ces locomotives vitrins qui fonctionnent bien, qui sont lourdes et qui ont un bon empattement électrique, eh bien, on a un Maitrelor original tout à fait conforme à ce qu'il était. Il manque les logos Maitrelor que je n'ai pas trouvés. J'ai vu que ça existait, mais je n'en ai pas trouvé. Alors, c'est un petit peu dommage, c'est un tout petit détail. Je n'ai pas ouvert ces voitures parce que c'est assez délicat à ouvrir. Et je n'ai pas du tout envie de les abîmer. On peut comprendre. Alors, très rapidement, Maitrelor est devenu une référence en France et ça a fait des émules. On a trouvé avec des compositions identiques, un maître azur entre Cannes, Nice et Vintimis. On a trouvé aussi des maîtres Alsace. Inutile de préciser que c'est sur la plaine d'Alsace, naturellement. Et puis, on a commencé à en voir un petit peu partout. Et c'est ce genre de dessert qui a préfiguré ce qui allait devenir les TER actuels. Alors, ces trains ont roulé en l'état jusqu'aux années 85-86. Après, il y a eu quelques modifications. Et moi, j'ai de très bons souvenirs dans ces trains entre Nancy et Metz que je prenais assez régulièrement. C'était assez véloce. Tous les trains ne s'arrêtaient pas à toutes les gares. On essayait d'avoir une desserte assez rapide et cadencée qui était aux environs d'un train par heure dans chaque sens. Alors, ça me fait très très plaisir de pouvoir les refaire en miniature. Et puis, comme ce sont des trains assez courts, c'est logeable un petit peu partout. Tous les réseaux peuvent accueillir ce genre de composition. C'est un train qui fonctionne très très bien. Alors, j'en profite un peu. Même si on a l'impression que ça roule très vite. C'était pour rattraper le train qui, lui, est à vitesse constante. Donc, c'était un petit peu compliqué. Au ras des rails, ça donne un effet extrêmement rapide de ces trains. Ce qui n'était pas forcément toujours le cas. Alors, assez rapidement, il a fallu faire augmenter le parc de ces trains. Et il a fallu varier les choses. On a trouvé d'autres matériels comme des Z6300, par exemple. Qui sont aussi des transfuges de la région parisienne. Et ces trains, ça sert dans le trafic quotidien. Donc, ici, un train de marchandises qui passe. Essentiellement composé de wagons jouefs, assez anciens et patinés. L'avant-dernier est un roco. La locomotive est une roco aussi. Et puis, on croise, quelquefois, ces espèces de trains assez âgés, composés de brouhats et ici, d'une 12 000. Ces trains faisaient souvent Nancy-Long-Huit. Ces dessertes régionales utilisaient le matériel qui restait un petit peu et qui n'était pas du matériel de grande ligne en train de remorquer. On repasse notre train de marchandises. Ces trains de messagerie qu'on voyait assez souvent dans les années 80 avec des feux de fin de convoi installés dans le dernier wagon qui est un jouef. Donc, une 12 000 Trix qui fonctionne très très bien. Et puis, ces magnifiques brouhats roco modernisés qui sont des wagons tout à fait magnifiques. Au fur et à mesure des années, l'offre Maître-Lor s'est un petit peu modernisée et les locomotives ont été équipées d'un certain nombre d'accessoires particuliers, le KVB par exemple. Et nous avons ici une machine sortie de grande révision qui est également une vitrine mais en décoration plus moderne et qui correspond bien au train de la fin des années 80, début des années 90. Ce sont de très très beaux trains. Je l'ai fait rouler avec un petit peu de nostalgie parce que ça me rappelle ça me rappelle des souvenirs. Donc, notre vitrin livré béton va s'arrêter tout doucement à la gare. Vous voyez que le ralenti est excellent sur ce genre de matériel. Un très 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 joli train aussi. Les livrées béton, livrées vertes des 16500 ont coexisté un certain temps. Alors vous avez d'autres rames qui vont prendre le relais dans l'histoire comme sur le réseau. Et cette rame, eh bien on va la voir partir. C'est de nouveau une rame réversible un petit peu différente. Le mécanicien s'arrête, il y a peut-être un problème. Non, non, il repart. Eh bien cette rame, c'est une rame RRR pour rame réversible régionale au début de l'offre TER. Donc elles sont différentes des RIO parce qu'elles n'ont que deux portes d'accès, deux plateformes. La cabine est différente. Elles sont plus confortables aussi. Et cette rame est une rame EPM. Très très jolie rame. Tirée par une locomotive 16500 LS modèle. Alors cette rame me déçoit un petit peu en pouces. Mais en tir, elle est vraiment impeccable. Il n'y a pas de soucis. Et on va profiter du tunnel. J'ai atterré votre attention sur l'aménagement intérieur que l'on voit très très bien sur ces images. Alors pareil, je n'ai pas osé les ouvrir parce que j'ai un petit peu peur de les casser pour... J'aurais pu mettre des personnages. Ils auraient été bien en valeur. Mais là, je préfère m'abstenir. Alors ces rames sont de couleur jaune en Lorraine. Jaune Mirabel. Alors je ne sais pas qui a trouvé cette appellation jaune Mirabel parce qu'il n'a pas dû voir des Mirabel depuis très très longtemps. Ce n'est pas du tout la couleur de la Mirabel. Mais on sait que dans l'offre TER, toutes ces rames dans les différentes régions ont eu des couleurs différentes. On a trouvé du rouge, du vert, du jaune et puis du bleu. Donc en Lorraine, c'était du jaune. Il a fallu justifier. Donc on a dit jaune Mirabel. Dans les années 90, l'appellation Métrolore a un petit peu été oubliée. Donc on a ravivé à partir de 2002 l'appellation Métrolore pour les trains du conseil régional de Lorraine. puisque l'appellation était assez ancrée dans le public et puis ça correspond à Métropole Lorraine. Donc c'était assez évocateur et ça a été généralisé à tout le réseau en fait. Avec tout le matériel différent qui a pu être ajouté. Donc ces rames RRR comme les RIO ont quasiment disparu. Les RIO ont totalement disparu. Elles sont parties à la ferraille. Et les 3R, il en reste quelques-unes. mais ça devient de plus en plus rare quant aux 16500. Elles ont été toutes radiées à l'heure actuelle. On trouve encore des 25500 parce qu'elles sont plus récentes qui servent à l'attraction de ces trains. Voilà pour cette magnifique rame qui va nous doubler. La 16500 LS modèle et la rame EPM. De la même manière, ça forme un train assez court et tout à fait intéressant à voir fonctionner et à voir tourner. Alors en parallèle de cette offre avec ces rames, on a trouvé des rames tractées, du corail, USI, UIC et puis tout ce qui traînait encore comme matériel qui a pu être affecté au trafic maître l'or. Dans les années 90 sont arrivées les rames Z2 des 11500 parce que ce sont les monophasées et on a attendu très très longtemps pour avoir une reproduction en modélisme et Pico les a sortis. Alors même si certains les critiquent un petit peu, ce sont de très jolies petites rames, deux éléments, très facilement logeables. on a reproché un peu la position des phares, on a reproché des caisses sous châssis mais franchement c'est du très très beau matériel. De la même manière les bogies, les essieux étaient un petit peu trop clinquants, une bonne patine et puis ça passe très très bien et c'est du matériel qui roule vraiment bien et aussi ce matériel dans la réalité est en fin de vie on en voit de moins en moins elles sont de moins en moins bien entretenues. C'était de très jolies petites rames qui ont bien oeuvré pour transporter tous les voyageurs dans les différentes régions puisqu'il y en a eu un peu partout aussi. Voilà. Moi je les trouve très très réussies ces rames Pico. et j'aimerais les mettre en avant parce qu'on ne les voit pas pas souvent sur les réseaux. En même temps elles sont un peu chères y compris les versions digitales sonores qui sont un petit peu onéreuses. Mais je ne pouvais pas m'abstenir d'avoir ce genre de train c'était trop trop commun donc je voulais absolument ces rames. Jouef en avait fait dans les années 80 des versions bi-courant mais on n'avait rien eu depuis et là Pico elle a très très bonne idée de les sortir et ça a été un gros succès commercial. On peut tout à fait comprendre. Alors que nous continuons à suivre cette rame nous allons la suivre jusqu'à jusqu'à la gare profiter un petit peu de la perspective qu'elle nous donne. Voilà c'est pour ceux qui veulent faire un train moderne c'est vraiment des rames intéressantes et puis surtout elles sont elles sont compactes vraiment du matériel du matériel sympa. Alors notre train arrive progressivement à son terminus aujourd'hui elles sont vraiment très peu entretenues c'est un peu tristone de voir ce matériel pas à l'abandon mais négligé en tout cas. Et la rame qui va prendre le relais et bien c'est la même enfin c'est la même en version plus moderne c'est une Z2 11500 Pico tout pareil mais ce coup-ci avec la nouvelle livrée qui se généralise pour les TER cette espèce de gris de ton avec face bleue qui n'est pas vilain du tout et puis le grand logo Maitre-Lore réactivé depuis les années 2002. Notre constructeur Pico a pris en compte un certain nombre de modifications des rames en particulier en toiture sous les caisses donc je me suis laissé tenter une nouvelle fois par cette rame par ce petit ensemble On en voit encore de temps en temps j'en vois encore assez régulièrement le matin ou le soir tard parce qu'il y a assez peu de voyageurs et on sent bien que c'est du matériel en fin de vie donc j'ai eu l'occasion d'en prendre il n'y a pas très très longtemps j'étais assez content puisque en plus c'était mon baptême de Z2 donc je suis très content d'avoir cette version sur le réseau les trains lorsqu'ils étaient en pleine activité étaient relativement propres mis à part les bas de caisse et toiture il n'y avait pas de tags partout les trains étaient plutôt entretenus donc les voir en cet état de propreté n'est pas du tout choquant n'est pas du tout irréaliste en tout cas voilà je les préfère comme ça pour être tout à fait honnête avec vous donc cette petite rame elle aussi va aller prendre sa place à la gare à son terminus où elle va décharger sa foule de voyageurs qui prennent ses trains le matin le soir pour aller au travail et rentrer chez eux alors sur un réseau ça peut très bien assurer des correspondances en même temps l'offre TER Métrolore s'est généralisée à l'ensemble de la région et on a mis en place des desserts un peu partout avec par exemple des autorails X73500 que nous voyons ici à l'image ces autorails ont été reproduits par Jouef qui a fait une très très belle reproduction de ces autorails qui sont très faciles à ouvrir et comme il y a l'éclairage intérieur d'origine et bien on peut parfaitement placer des personnages ici des présers pas un pain à la main et les personnages au 87ème rentrent très facilement qui donne un effet très très joli les desserts sont assez rapides les trains tournent beaucoup plus en tout cas donnent l'impression de tourner beaucoup plus que dans les décennies précédentes et les trains repartent très vite pour les desserts cadencés on rentabilise au maximum le matériel donc sur cet exemple Jouef et bien on va voir à travers le tunnel les personnages qui sont disposés et ça plaît énormément aux gens qui viennent visiter le réseau lorsqu'on peut faire tourner ce train on montre effectivement les petits personnages qui sont très visibles dans la pénombre et ça plaît toujours énormément alors ce qu'on a reproché à cette version de Jouef c'est les logos un peu ternes de la mention Métrolor ce qui est vrai le jaune est un peu triste un peu terne mais pour le reste c'est un matériel qui est très bien reproduit et qui fonctionne bien et de la même manière si on a un petit réseau et bien c'est logeable moderne et ça passe très très bien voilà j'aime beaucoup ce matériel surnommé concombre par les cheminots c'est assez amusant qui reprend les codes couleurs donc de tous les TER avec cette bande de visibilité alors je ne sais pas si c'est très visible en fait bleu et puis et puis c'est gris de ton voilà notre petit autorail X73500 va aller se garer tranquillement à la gare alors il y a d'autres matériels que je n'ai pas par exemple les derniers ZGC qui sont les 27500 qui existent qui n'existent pas en version Lorraine mais qui existent en modélisme mais je dois bien avouer que ce modèle a fait un très beau matériel mais beaucoup trop cher pour mon budget voilà et donc arrive notre maître Lorre 24500 qui nous a permis de faire le tour de tout ça et papa on est arrivé papa merci monsieur le narrateur de toutes ses explications sur le TER et sur le maître Lorre on ignorait tout ça à votre service et voici donc cette cette jolie rame jouef on reproche un peu l'espace entre les voitures et puis qu'elle n'est qu'un seul bougie moteur et une seule captation de courant c'est une très jolie rame aussi très bien réalisée voilà j'espère que ça vous a plu cette petite histoire de maître Lorre avec le matériel du réseau de PSX à bientôt c'est une très jolie rame Sous-titrage FR ?